... L'intérêt c'était de proposer un premier espace de rencontre parce que le secteur du bâtiment est un secteur qui foisonne mais en même temps le secteur de l'urbanisme est un secteur qui est relativement complexe et l'idée c'était de proposer non pas une entrée par la règle mais une entrée par l'humain et de donner les contacts, donner les clés, donner le mode d'emploi de bien travailler à Pau dans une ville qui concentre un certain nombre à la fois de protection mais aussi du coup d'opportunités de travail. Que doit faire un artisan quand il a envie de travailler sur la restauration du patrimoine sur le secteur de la ville de Pau ? Alors sur le secteur de la ville de Pau et en général j'ai envie de dire un artisan qui travaille sur un objet patrimonial ce sur quoi nous on compte c'est dans un premier temps son rôle de conseil conseil au particulier qui va engager des travaux et sur lequel effectivement l'artisan peut être un réel relais des précautions d'usage et en même temps de toute la préciosité avec laquelle il faut aborder ces questions de restauration ou de changement et en même temps l'artisan il a dans un second temps nous on va aller solliciter aussi pour nous accompagner sur des valorisations de chantier montrer l'artisan à l'oeuvre et montrer après les réussites. Il y a vraiment une valeur pédagogique, une valeur d'exemple et pour nous les artisans sont des vrais relais dans un premier temps et ambassadeurs dans un second. Ça c'est évident. C'est compliqué de respecter la règle ? Non c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de respecter la règle dès lors qu'on arrive à la faire comprendre. La règle pour la règle oui c'est compliqué parce que c'est vécu uniquement comme une contrainte par contre à partir du moment où on donne du sens et effectivement ce qui est presque l'enjeu majeur de tout ce qu'on réalise en commun c'est bien de faire comprendre que le patrimoine certes il peut être la propriété d'une personne mais il participe d'un sens commun. Et l'enjeu de ces rencontres c'est bien d'apprendre à faire mieux ensemble. Bien écoutez merci déjà d'être venu nous voir et puis ça va certainement nous permettre de mieux se connaître c'est un petit peu aussi la mission qu'on souhaite d'avoir à faire ça aujourd'hui. Donc moi je suis René Colonel, je cherche des bâtiments de France je fais partie du ministère de la Culture donc nous sommes 180 architectes des bâtiments de France en France et les architectes des bâtiments de France sont prioritairement d'abord des architectes et ensuite des fonctionnaires. Donc on tient vraiment à cette qualité d'être des architectes il y a des gens qui faisons, qui construisent. L'architecte des bâtiments de France, il a une expertise mais il est aussi au service de ses concitoyens et des artisans parce qu'on est fait partie de la chaîne donc moi je suis un chaîne, je suis au début de la prescription et les élus sont intermédiaires puisqu'on a un système un peu particulier c'est dans les espaces protégés c'est l'archeter des bâtiments de France qui donnent les règles et puis à la fin on a nos entreprises, nos artisans qui mettent en oeuvre l'expertise à la qualité du savoir-faire français donc c'est ce qu'on souhaite faire dans nos espaces protégés. Il faut qu'on démystifie, il ne faut pas qu'on ait le sentiment que vous êtes monsieur exigence du patrimoine mais d'un autre côté on sait bien qu'il y a des contrats réglementaires alors qu'est-ce que vous pourriez nous promettre pour qu'on y croire ? Alors je ne suis pas le monsieur qualité, non je suis un des acteurs de tout ça mais je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a des paysages que nos anciens nous ont légués, c'est ça, il y a des importants c'est une qualité de vie qui est importante c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une activité économique importante parce que c'est le tourisme qui arrive et c'est aussi une activité importante pour nos artisans parce que tout le monde peut poser de la tôle partout moi qui ne suis pas très dégourdi, j'arrive à poser de la tôle sur mon toit par contre essayer de poser de l'ardoise, c'est déjà plus compliqué donc c'est vraiment, et ça on ne veut pas le faire faire en Chine on le fait faire localement donc je pense que c'est aussi une démarche, cette démarche qualité bien sûr qu'on la porte mais aussi elle est complémentaire de l'activité de nos artisans Et quels conseils vous donneriez donc à un artisan qui a envie de bien faire sur notre territoire ? Alors conseils, moi j'en ai peut-être, j'en ai trois ne jamais faire du travail au rabais moi je suis opposé à ce qu'on sélectionne les gens sur le prix ça ne veut rien dire de prix, je crois qu'il faut, surtout dans les marchés publics il faut qu'on recrute nos artisans sur la capacité, la qualité de leur travail bien sûr qu'après il y a une histoire de prix, on est tous d'accord mais je pense que c'est ça et donc c'est important que nos artisans fassent du travail de qualité je sais qu'ils le font mais jamais de travail au rabais et puis je pense que si vous voulez dans notre métier la formation est importante donc je pense qu'il faut que les artisans continuent à se former tout au long de leur vie c'est le deuxième qu'on... parce que les législations changent il y a de plus en plus de paperasses, on est d'accord alors nous on essaye de faire moins en moins de paperasses avec nous mais il y en a pas mal mais je pense qu'il faut savoir se former constamment dans la vie on doit quand même se former même si on n'a pas beaucoup de temps on le fait je pense que c'est ça et puis le troisième conseil que je donne aux artisans c'est qu'ils viennent nous voir nous à leur disposition donc j'ai marqué mon numéro de téléphone 05 59 27 42 08 donc voilà vous êtes les bienvenus on mange personne on offre même un petit café je suis désolé j'ai pas eu le temps de boule offrir ce matin mais voilà non non et moi je me déplace beaucoup sur le secteur sauvegardé c'est d'accord on travaille avec la ville et quand on attaque un chantier on vient voir l'artisan on dit bon voilà on se met d'accord comment ça se passe etc et toutes les choses passent bien je crois que les artisans ont compris que vous étiez quelqu'un d'accessible ah oui 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 il faut qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux donc ça c'est important voilà donc voilà on compte sur les artisans on compte vraiment sur vous pour que le voilà grâce à nos artisans c'est les beaux paysages qu'on fait on